En sa qualité de chef de l'État, chef suprême des armées, chaque année, le président de la République, Denis Sassoun-Guessot, donne des orientations aux militaires, gendarmes et policiers pour tracer la feuille de route du travail à exécuter. D'entre deux jeux, il a félicité les membres de la force publique pour le travail accompli en 2021 dans un contexte mondial marqué par la COVID-19. Pour Denis Sassoun-Guessot, les militaires, gendarmes et policiers ont fait preuve de résilience aux côtés du peuple en exécutant avec professionnalisme, fidélité et efficacité les directives données par le gouvernement face à cette pandémie mondiale. Comme de tradition, le président de la République a réitéré ses constantes directives aux membres de la force publique axées sur le renforcement des capacités de personnel, l'entraînement et la préparation opérationnelle, la surveillance permanente du territoire, la facilitation de la libre circulation des personnes et des biens, la lutte contre le grand banditisme en milieu urbain et dans l'interlande doivent être des préoccupations permanentes des hommes en uniforme, a déclaré le chef de l'État qui a en outre appelé les membres de la force publique à une vigilance accrue dans un contexte sous-régional et mondial marqué par le terrorisme et l'extrême violence. Dans son propos, le chef de l'État a aussi instruit le gouvernement et les membres de la force publique à rendre effective l'occupation cette année des casernes construites dans les périphéries de Brazzaville. Il y a d'autres directives nouvelles, c'est qu'au cours de cette année 2022, je m'adresse à la force publique, mais je m'adresse aussi au gouvernement. Les casernes de Ndouo, de Caz-Barnier et du Mont Mambou devront être occupées définitivement au cours de cette année 2022. Le gouvernement s'efforcera de réaliser les voies d'accès menant à ces casernes et malgré la crise, cet effort n'est pas au-dessus de nos capacités. Nous voulons voir la force publique, surtout en zone autonome de Brazzaville, s'installer dans ces casernes modernes qui ont été réalisées après le drame que vous connaissez du 4 mars. Dans le plan national de développement PND 2022-2026, le gouvernement a placé l'agriculture au sens large du mot au centre de cette action, d'où la pleine participation de la force publique dans cette révolution agricole qui intègre le lien à Ruin Nation. Le gouvernement a élaboré le plan national de développement 2022-2026 au centre duquel est placé le grand effort national de production agricole au sens large. Le grand effort. Je parle même de révolution. Alors il faut que la force publique prenne sa part à cet effort-là. Des essais ont déjà été observés ici et là, dans quelques zones. Il faut amplifier cet effort. La force publique doit participer pleinement à cet effort de développement agricole au sens large. et c'est une directive fondamentale et je la répéterai tous les ans. Enfin, le président de la République n'a pas manqué de rappeler le maintien des relations de coopération avec tous les pays amis qui soutiennent le Congo. Nous respectons nos engagements internationaux à travers notamment notre participation aux efforts déployés par la sous-région et le continent pour faire face à la conjoncture actuelle, a déclaré Denis Sassou Nguessou, le chef de l'État qui a terminé son propos par un message d'espoir adressé à l'endroit de la force publique, laquelle devrait se mobiliser dans le travail acharné afin que le Congo renoue avec la croissance et le développement. Un objectif qui doit être atteint. Mon Amateur Sous-titrage FR ?